À Ottawa... Au moment où toute l'industrie devrait se serrer les coudes, on voit que Bell décide de protéger des dividendes à des actionnaires. La ministre Saint-Ons digère mal la décision de Bell de couper dans les bulletins de nouvelles et de supprimer près de 5 000 postes. On a déjà agi avec plusieurs des demandes que les gens de l'industrie avaient. On a complété quand même une étape importante avec la loi sur les nouvelles en ligne, avec le deal avec Google. La loi a été modernisée, c'est entre les mains du CRTC. Il y a eu des allègements qui leur ont déjà été donnés pour la période intérimaire. Mais à un moment donné, des entreprises qui font des milliards de dollars, qui se sont engagées auprès de la population canadienne, doivent respecter leur bout de leurs engagements. Ils donnent des dizaines de millions de subventions publiques à Bell sans aucune garantie de maintien des emplois. C'est absolument irresponsable de se donner un chèque en blanc à ces grandes compagnies-là. À Québec... Mes pensées sont avec ces employés-là. Maintenant, Mathieu Lacombe travaille surtout sur l'aide aux médias en région. On travaille là-dessus, mais c'est multifacette. Il y a plusieurs choses. Il y a l'aide financière, évidemment. Mais je pense, et je l'ai déjà dit, qu'il doit aussi avoir des questions qui se posent sur la qualité de ce qu'on retrouve. Qu'est-ce qu'on va voir ça? Dans les prochaines semaines! Le ministre de la Culture a promis un plan d'aide pour l'industrie des médias. Il veut aider les médias électroniques, s'assurer qu'Ottawa fasse sa part. Le ministre semble se promener avec, là, mais il tarde à l'annoncer. On est rendus là. Ça prend pas juste des souhaits, ça prend des mesures concrètes. Sans que cet effritement-là s'accélère, il faut des mesures fortes, structurantes. C'est que c'est de mauvaises nouvelles en mauvaises nouvelles. À un moment donné, il va falloir que ça arrête. À quelques semaines du budget, difficile de savoir si l'aide se traduira par de l'argent sonnant. C'est à la compagnie de s'expliquer. C'est une décision d'affaires. Puis le budget, il n'est pas... Mais dans les médias, c'est pas bien, là? Oui, effectivement. Est-ce que vous allez avoir... Je réponds pas à ça. Le budget n'est pas écrit actuellement. Ottawa s'est entendu avec Google pour une compensation financière de 100 millions $ par année pour les médias. Mais les négociations avec Meta, Maison mère de Facebook et Instagram, sont toujours au point mort. Claudie Côté, TVA Nouvelles, Québec.